Madame, Messieurs, bienvenue. Merci de suivre ce magazine Kiosk de ce mercredi 31 janvier 2024. Alors l'actualité, c'est l'échange de vœux entre les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo et les chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux a eu lieu hier. Alors le chef d'État est revenu sur l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Alors le chef d'État a dans son allocution indiqué qu'il n'y aura pas de dialogue avec le Rwanda tant qu'il continuera à occuper une portion de notre territoire. Analyse et commentaire, c'est avec nos invités. Autre sujet d'actualité, c'est la session extraordinaire de la nouvelle législature à l'Assemblée nationale. L'ouverture, c'était donc lundi. Nous allons revenir avec cette non-participation des députés de l'opposition. Et du côté de l'Assemblée provinciale ville des Kinshasa, la nouvelle session ou l'ouverture de la session de la nouvelle législature, c'est pour le 5 février. Nous allons en parler avec notre invité. La situation des Kipé, c'est la cité des Kipé, c'est où il y a insécurité, fera également l'objet de notre débat ce matin. Deux invités. Le premier est déjà là avec nous. C'est Joseph Kongolo à qui j'ai dit bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous les téléspectateurs, à tous les auditeurs aussi de RALIC. Bonjour à vous-même, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on s'est prévu. Et je remercie aussi tous ceux qui veulent bien prêter l'oreille pour écouter notre opinion. Alors le chef d'État était hier, en échange de vœux, comme c'est des traditions avec les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Et la question de l'agression de la RDC par le 1-23 sous couvert, du Rwanda sous couvert du 1-23, était sur la table. Lors du chef Adiniette, il n'y aura pas de négociation. Oui, en fait... Pas de dialogue, voilà. Oui, ça veut dire qu'il ne peut pas se dédire. C'est une ligne qu'il a adoptée depuis le dernier mandat, qu'il ne pouvait pas non plus négocier avec des gens qui ont été qualifiés de terroristes. Donc il ne peut pas revenir sur ses paroles. Mais par contre, il ressasse, il revient régulièrement sur ses déclarations devant la communauté internationale pour les prendre à témoin, en fait. Il les prend à témoin parce que c'est un mâle qui ronge la nation, membre de l'Union des Nations Unies, n'est-ce pas ? Et le monde semble être distrait sur cette situation qui fait pourrir pratiquement la République démocratique du Congo. Alors, le fait d'y revenir plusieurs fois, il met l'accent sur cet aspect qui semble être oublié par la communauté internationale. Voyez-vous ? Oublié alors qu'il... vous dites qu'il revient à chaque fois. Effectivement. Et la communauté internationale semble faire la sourde oreille. La sourde oreille, effectivement. Alors il faut continuer à... Voilà pourquoi ils ressassent, ils se ressassent régulièrement. Ils tirent l'alarme, la sonnette d'alarme pratiquement face à la communauté internationale pour leur dire « Regardez, j'ai commencé à dire depuis très longtemps, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de sanctions. » Alors, le jour où la République de moitié du Congo va réagir, évidemment, là le monde aussi va se mettre debout pour condamner peut-être la réaction de la République de moitié du Congo. Alors jusqu'à ce qu'on ira à cette sonnette d'alarme ? Parce qu'on l'a vu lors de... On le fera... Dans le premier mandat, il n'y a que des sonnettes d'alarme par sonnette d'alarme et le résultat... Tout à fait. Il n'y a pas eu... Il sonne mal ou comment ? En fait, quand quelqu'un revient sur la même chose plusieurs fois, n'est-ce pas ? Il veut tout simplement dire que le jour où moi je vais réagir, qu'on ne me prenne pas pour un mauvais... Et ce jour, c'est quand ce jour-là de la réaction ? Il faut encore attendre... Effectivement, le jour de la réaction, je ne saurais pas le dire ici, je ne suis pas dans le secret... Nous analysons. Nous analysons, effectivement. Mais je suis en train de penser que le président de la République vient d'avoir le deuxième mandat, un mandat plus reconforté, n'est-ce pas ? Par la grande majorité, d'abord au Parlement, presque 450 députés. Ensuite, vous avez le taux, n'est-ce pas, de réussite qu'il a réalisé aux élections, 73,47%. Tout ça, c'est un supplément de pouvoir, un supplément de légitimité, non seulement à l'interne, mais aussi à l'extérieur, où de temps en temps, les nations revenaient sur l'élection du président de la République, n'est-ce pas ? Aujourd'hui donc, il a la pleine légitimité face à cette communauté internationale, même à l'interne. Ça veut dire que c'est un supplément de pouvoir. C'est ça, politiquement, ça se dit comme ça. C'est-à-dire quoi ? Dans le premier mandat, il n'y avait pas ce supplément de pouvoir ? Effectivement, madame. Vous pèsez celui-là par rapport au pourcentage ? Il n'y a pas un élément négligé. La première chose, il a raccommodé la majorité. C'est une majorité raccommodée. Et vous savez, quand vous avez une paire de chaussures, que vous avez raccommodé, elle est déjà fragile. D'accord ? Il suffit tout simplement de faire un faux pas, ça risque, n'est-ce pas, de se casser. N'est-ce pas ? Cette fois-ci, les choses ont changé. Pratiquement sur le plan politique, même sur le plan international, même au niveau, n'est-ce pas, de la diplomatie internationale, les choses ont sensiblement changé. C'est ça la lecture politique. Ça veut dire que le président de la République a été élu correctement. Correctement. Non, c'était pas correct. Mais madame, qui n'a pas réclamé la victoire ? Fayoulo a fait le tour du monde, madame. Fayoulo a fait le tour du monde pour réclamer sa victoire. Le monde entier, tout le monde, chaque fois, partout où le président passait, on lui posait la question sur sa légitimité par rapport à son élection en 2018. C'était connu. Mais il réclame toujours. Il n'avait pas de parlement. Il n'avait pas de parlement. Non, 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 c'est déjà dépassé, madame. Non, mais ensemble, n'est pas à l'Assemblée nationale. Ils disent qu'ils vont réfléchir parce qu'ils critiquent justement ses résultats. Madame, les choses se présentent autrement. Le tableau est totalement différent aujourd'hui. Fayoulo n'a jamais réclamé sa victoire à la présidente de la République depuis 2023. Aucun des candidats n'a réclamé la victoire à la présidente de la République. Ils réclament. Ils ont fait d'ailleurs une... Ils n'ont pas réclamé. Ils réclament. Ils réclament autre chose. Ils sont apparemment revenus sur la vérité des yeux. Ils réclament autre chose. Ça, c'est du cinéma, tout simplement. Aujourd'hui, même le langage véritable de la communauté internationale, de la communauté nationale n'est plus au niveau de la légitimité du pouvoir de Félix. Aujourd'hui. C'est vrai, il y a eu des problèmes. Je ne dis pas que les élections étaient parfaites. Non. Mais il a été bien élu. Et il a un supplément de pouvoir. Il n'y a pas que Félix qui le sait. La communauté nationale et internationale sait que Félix a une légitimité plus accrue par rapport au mandat passé. Par conséquent, il doit en jouir de cette légitimité pour fixer et confirmer sa ligne politique. Alors, si je comprends bien, parce que ce qu'il a dit hier face aux diplomates, c'est déjà entendu. Oui, c'est du déjà entendu. Mais cette fois-ci, il l'est dit autrement parce qu'il a fait 73% aux élections. Il l'est dit dans une autre peau, en tant qu'un président de la République, démocratiquement élu en République démocratique du Congo, dont les élections à la présidence n'ont pas été contestées. Là, madame, politiquement parlant, c'est un homme au milieu de plusieurs autres qui se disent être élu correctement. Et là, le président de la République a un supplément de force. Ça, c'est un. Deuxièmement, il vient à peine d'accéder, n'est-ce pas, de commencer ce deuxième mandat. Ça veut dire concrètement qu'il doit avoir des bras avec lesquels il doit travailler. Parce que vous avez parlé de la réaction. Quand la réaction ? N'est-ce pas ? Il ne peut pas réagir. La guerre, c'est le Parlement qui autorise la guerre. Enfin, c'est le Congrès qui autorise la guerre. C'est une réaction de cette communauté internationale à qui il a demandé des sanctions contre le Rwanda. Bien sûr. Ça tarde, c'est leur réaction. Ces sanctions, ça tarde ? Effectivement, ça tarde, madame. C'est ce qui est banal un peu dans cette histoire. Ça tarde. Nous voyons comment ils ont la promptitude quand on a attaqué l'Ukraine. Une promptitude. On est à plus de 17 à 20 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine parce qu'elle a été attaquée apparemment injustement, d'après l'Occident. Mais le Congo qui a été injustement attaqué, dont les rapports de l'ONU ont été établis, ont établi clairement que c'est le Rwanda qui a fait la communauté du Congo. Les sanctions sont très timides et insignifiantes. Voyez-vous ? Donc, ça montre qu'il y a deux points de mesure au niveau de la communauté internationale. Et en y revenant régulièrement, c'est pour prendre à ses mots et pratiquement à cette communauté internationale, que voilà, il y a des cas dans le monde où le Congo est traité autrement que les autres États, alors que nous sommes membres de l'ONU. Donc, le président insiste là-dessus. Alors, il viendra un temps, quand il aura tous les instruments de pouvoir, ça veut dire le Parlement fonctionnel, vous avez le Sénat et vous avez le gouvernement en place. En ce moment-là, s'il n'y a pas de solution, le président peut prendre sa solution. Et il a dit cette fois-là, en tant que candidat, il a dit, il a dit que, écoutez, si ça continue comme ça, je vais convoquer les deux chambres du Parlement et demander l'autorisation à l'espoir d'éclairer la guerre. À moindre escarmouche. À moindre escarmouche comme il avait dit. Mais justement, 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 c'est-à-dire que... C'est ce qui a eu plus d'escarmouche. Oui, madame, vous pouvez tuer 45 ans, 2000 personnes, mais une seule personne, ça devient la goutte qui déborde la base, voyez-vous ? Donc, je considère que nous ne sommes plus loin d'une réaction musclée si jamais la situation ne change pas sur le terrain. Ça, je le reprisse. Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ne croient pas, qui estiment que répéter encore, répéter encore ou les autres, ils parlent très disciplinés, auprès de la communauté internationale, c'est revenir encore sur les erreurs du passé, qu'il fallait directement passer à autre chose. Oui, peut-être que le citoyen Landa le dit sans considérer la complexité de notre guerre. Nous n'avons pas une guerre du Mali. J'ai vu une jeune dame, une malienne qui parlait de ça. Mais quand je l'ai entendu, j'ai compris effectivement que, par principe, on croit que, bon, la guerre, on peut la terminer par la guerre, c'est bien. Mais la complexité de notre guerre à nous, nous n'avons pas de guerre contre le Rwanda, il faut le dire, madame. Et ça, c'est connu. Le Rwanda n'est qu'un instrument entre les mains des puissances. Nous le savons. Tout le monde le sait. Le Rwanda, c'est quelqu'un qui a été sous-traité. Sous-traité. L'homme 23 sous-traité. En réalité, la guerre que nous avons, c'est une guerre contre les puissances. Les multinationales, soutenues parfois par leurs propres États. Et ça sera difficile de vaincre, soit c'est clair. Non, je voudrais dire tout simplement que, c'est pas une guerre normale, une guerre facile, une guerre classique, comme les gens le pensent, comme j'ai entendu ces damaliennes. Non, c'est une guerre très complexe. Elle est très complexe. Voyez-vous ? Ce ne sont pas les armes non plus qui manquent. Ce ne sont pas les armes. Regardez, regardez, madame. C'est un problème de stratégie. Pourquoi ? D'abord, les 1-23 sont dans la population. Ils sont dans la population. Ils ont un bouclier humain. Ce sont des Congolais qui mettent autour d'eux pour qu'à un moindre bombardement, si vous avez 5, 10, 20, 30 Congolais qui meurent, voilà, il a tué sa propre population et la donne politique de chance. Voyez ça ? C'est très important et c'est très sensible. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est une guerre un peu atypique, en quelque sorte. C'est vraiment une guerre atypique. Nous avons appelé les forces de l'EAC qui sont venues ici pour mettre fin à la guerre. Regardez ce qui s'est passé sur le terrain, madame. C'est un cas de jurisprudence internationale. Des gens qui viennent et ils commencent à collaborer avec les rebelles pour lesquels ils sont venus carrément neutralisés. Très atypique. Et ça ne vient pas de l'EAC. Ça devient des puissances occidentales. Mais la SADEC est là. Aujourd'hui, c'est la SADEC qui est là. Nous observons. La puissance internationale, la Légion, ne va pas influer sur la SADEC également. Nous ouvrons l'œil et le bon pour observer le comportement de la SADEC sur le terrain. Est-ce qu'ils vont se laisser aussi manipuler par les puissances pour coaliser, ou je voulais vous rapprocher, n'est-ce pas, du YM23 de Rebelle, pour lesquels ils sont venus pour neutraliser ? Nous ne savons pas. Nous les observons. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que c'est une guerre très sensible politiquement, diplomatiquement et socialement. Une guerre très sensible. Alors, il ne faudrait pas faire confiance à toutes ces... Juste, attention, madame. Les organisations SADEC et... Pas forcément, pas forcément. Observons. On ne peut pas prêter des intentions. Nous allons observer le comportement de la SADEC sur le terrain, n'est-ce pas, pour savoir s'ils sont aussi sous l'influence des puissances ou encore des multinationales ou pas. S'ils ne le sont pas. En plus, madame, sachez que ce n'est pas que la RDC est incapable de faire la guerre contre le 1-23. Non. La République démocratique du Congo, sur le plan diplomatique, veut tout simplement impliquer plusieurs États dans cette guerre pour changer d'opinion de toutes ces puissances. Il faut changer d'opinion. C'est le temps que ça prend. Effectivement, ça prend beaucoup de temps parce que c'est trop sensible. Parce que c'est trop sensible. Voyez-vous ? C'est vraiment sensible. Vous savez ce qui s'est passé dernièrement à l'Est ? C'est-à-dire qu'ils se sont fait entourer des Congolais pour qu'à chaque bombardement, que ce soit les Congolais qui meurent et qu'on change le discours politique. Que voilà, c'est lui qui a accédé au pouvoir, il tue ses propres frères, et voilà, ainsi de suite, pour essayer d'influencer l'opinion. C'est pourquoi ça demande absolument une stratégie. Deux guerres, des renseignements militaires, essayer de faire un travail de fond avant de pouvoir prendre une option d'attaque contre l'1-23. Par contre, moi je considère toujours que parce que l'1-23 a choisi le Rwanda comme base arrière, comme soutien direct, moi je crois, attaquer le Rwanda, attaquer le Rwanda, c'est-à-dire des frappes chirurgicales, ça veut dire, sur les objectifs militaires, donc l'aéroport, pour les camps militaires, les résidences, les bureaux administratifs. Alors si on le fait, en ce moment-là, je crois que ça sera un signal très fort pour la communauté internationale de se presser pour mettre fin à cette guerre. Et je crois que c'est la seule chose qui reste aujourd'hui. qu'il faut attaquer le Rwanda. Absolument. On observe, si cela ne vient pas, c'est la seule chose que nous devons faire aujourd'hui, c'est d'attaquer l'aéroport, les camps militaires, et les réserves, n'est-ce pas, de trucs, et même la présidence de la République, en ce moment-là, on verra la réaction. Vous allez voir que le monde doit se mettre debout pour qu'on ait le Congo. Et c'est possible, nous en sommes capables. Bien sûr que oui, Madame. Capables et prêts. Madame, nous avons un armement capable de faire ce que je veux, c'est ce que je suis entendu dit tout à l'heure. Et ça ne va pas, vous savez la proximité avec le Rwanda, c'est un tout petit pays, et avec les armes que nous avons, vous savez, qui peuvent faire pratiquement 300 kilomètres, je crois que du Goma jusqu'à Tidali, ce n'est pas 300 kilomètres. Ça veut dire tout simplement qu'on peut atteindre Tidali assez facilement. Mais est-ce que, c'est la dernière, c'est pratiquement la dernière option, la guerre, la dernière option. Parce qu'en fin de compte, Madame, on finira par se mettre autour d'une table, parce que la guerre se termine toujours par des négociations. Une table avec le Rwanda. À la fin de la guerre, même si on gagne le Rwanda, n'est-ce pas, on finit toujours par se mettre autour d'une table pour mettre définitivement fin à une guerre. C'est d'ailleurs la grande question que beaucoup se posent, genre les propos du chef de l'État hier, devant les diplomates accrédités en repus démocratique du Congo, il ne négociera pas avec le Rwanda tant qu'il continuera à occuper une portion de notre terre. C'est-à-dire que, si aujourd'hui, le Rwanda quittait, c'est-à-dire les agresseurs, il quittait notre territoire, même pour un moment, il y aura négociation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue. Et aujourd'hui, il ne négociera pas avec le Rwanda tant qu'ils occupent une portion de notre territoire. Vous savez, toute la communauté internationale, depuis qu'on a arrêté Mwanga Chouchou et bien avant, tout le défilé des présidents des républiques occidentales qui sont passés par ici, les anciens et en fonction, sont venus demander cette négociation avec le Rwanda. Jusqu'aujourd'hui, j'ai entendu le président ougandais, Youheri Museveni, dire la même chose. Oh voilà, au Congo, la situation est compliquée parce que le Congo ne veut pas négocier. Ça, j'ai entendu le président lui-même le dire, de l'Ouganda. Donc, ça veut dire que la communauté internationale veut absolument qu'il y ait négociation. Mais on ne négocie pas en position de faiblesse. On ne négocie pas à genoux, madame. On ne négocie pas couché. On doit négocier débou. Débou, ça veut dire vous libérez le territoire national et puis vous posez votre problème. Nous ne savons pas la réclamation du Rwanda. Qu'est-ce qu'il cherche au Congo ? Nous ne savons pas ce que le Rwanda vient faire ici. Le Rwanda, là, j'ai dit ce qu'il vient faire ici. Donc, nous allons négocier sur base de quoi ? C'est quoi qu'on va négocier ? Est-ce qu'il y a un territoire rwandais qu'on a occupé ? Non. Donc, notre problème, c'est que s'il y a négociation, si le Rwanda a des griefs, n'est-ce pas, à l'endroit de la publique démocratique de la Congo, donc, il faut d'abord commencer par libérer le territoire national et puis après... Dialoguer. Et puis après, nous allons écouter le Rwanda. Alors, ça, c'est vrai qu'il y a une question d'écouter. Absolument. Ça dit que le dialogue ne vient pas tout de suite. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire après de leur préoccupation ? Mais justement, nous ne savons pas quelle est leur préoccupation. Quelle est leur préoccupation ? Qu'est-ce que le président de la République n'a pas fait ? On l'a injurié ici. Oh, il est allé. Il a dit que Kagame, c'est son frère. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le Rwanda veut. Le président a cherché à ce que le Rwanda puisse venir investir en plus démocratique du Congo, mais de manière officielle. Non seulement le Rwanda, il a entamé des négociations avec tous les pays limitrophes, n'est-ce pas ? Pour amener des investisseurs ou pour venir investir au Congo pour mutualiser les forces et rélever l'économie de la sous-région. Il a proposé ça, officiellement. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que le Rwanda réclame. Moi, je ne sais pas. Mais alors, c'est juste après l'avoir libéré, le territoire national vit à l'homme 23. Eh bien, nous allons les écouter. Qu'est-ce que vous voulez du Congo ? Nous allons les écouter. Et il y aura négociation. Non, il faut d'abord écouter. Parce qu'il y a des choses qui n'exigent pas une négociation. Quand quelqu'un vous dit que nous voulons construire, par exemple, l'Empire Imaatusi, vous allez négocier quoi ? Il faut la guerre. Il n'y a pas de négociation. Non, c'est pourquoi j'ai dit nous voulons écouter le Rwanda. Nous ne savons pas ce qu'ils cherchent au Congo. Nous ne savons pas. Il y a des gens ici qui s'appellent les Banyamulengues et les Toussis congolais qui sont sur place. Qui sont comme toutes les autres tribus. Comme toutes les autres tribus. Limitrophes, si vous voulez, madame. Si vous allez au Qatar, vous allez trouver les Babemba qui ont des proches au Rwanda, quoi, en Zambie. Si vous allez ici, dans le Kassai, vous allez trouver les Bampendé qui sont en Angola ici. Pourquoi eux doivent poser le problème ? Donc, c'est ça le problème. Donc, ce que nous devons savoir, c'est cela. Il n'y a pas de minorité au Congo. Il n'y en a pas non plus des minorités, des tribus minoritaires ou quoi. Il n'y en a pas au Congo. Donc, nous aimerions bien écouter les griefs du Rwanda. Qu'est-ce qu'ils veulent, effectivement ? Quelle est leur demande au Congo au point de nous faire la guerre ? C'est ce que nous devions savoir. Nous ne savons pas. Voilà pourquoi la négociation, ça va être très difficile de négocier parce que nous ne savons pas sur quoi nous allons négocier. Alors, comment est-ce que vous avez perçu la réaction du Burundi, par exemple, en face au Rwanda ? Oui. D'abord, vous savez que le Burundi était l'allié du Rwanda depuis un certain temps. Et après un temps, on a compris que Kagame était encombrant, non seulement pour la sous-région, mais aussi pour le Burundi. Le Rwanda voulait effectivement considérer le Burundi comme une base arrière pour déstabiliser la sous-région. Mais le Burundi est un pays l'un des plus pauvres du monde. Commençait encore à se servir de base arrière à un troubadour comme le président Kagame et a trouvé qu'il n'y avait pas de raison. En plus, le président avait se proposé au Burundi de mutualiser les efforts pour développer, n'est-ce pas, des économies en respect du démocratisme du Congo en tant que pays limité. Et le Burundi avait trouvé une soupape de sécurité. Voyez-vous ? Alors, le Burundi a fait le choix, avec le nouveau président, il a fait le choix de s'allier au Congo, de s'allier à un pays puissant, à un pays riche, de s'allier pour mutualiser les efforts et voir dans quelle mesure on peut rejouer le problème, stabiliser d'abord la sous-région. Créer la paix qui peut favoriser, n'est-ce pas, le développement étonnant. Et le Burundi a fait le choix. Il n'y a pas des agendas cachés. Alors, les agendas cachés, il ne peut pas en manquer, madame. Il ne peut pas en manquer. Pourquoi ? Non, non, on ne se méfie pas. Par contre, c'est nous qui gagnons. J'abord, je vais vous dire que le Rwanda voulait faire un coup d'État au Burundi. Ça, peut-être, les gens ne sont pas informés. Il voulait faire un coup d'État au Burundi et je vous dis qu'ils ont un service de sécurité qui sont allés au Burundi pour sécuriser le Burundi. Pendant que nous parlons, à moins que, je me trompe, il y avait encore des troupes congolaises au Burundi où ils sont déjà rentrés et les services de sécurité pour protéger le Burundi. Parce que ça sonne mal pour le Rwanda, parce que nous pouvons aussi utiliser le Burundi comme base arrière pour attaquer le Rwanda. Vous comprenez ? Donc, il y a un problème de stratégie au niveau diplomatique, au niveau surrégional. Et le Burundi est collé à nous parce qu'il y a beaucoup d'avantages de se coller au Congo que de se coller à un pays qui vit de l'omone. Voilà. Donc, c'est un peu ça, la cartographie surrégionale ici chez nous. C'est que le Burundi est notre allié, notre allié. Donc, sur le plan stratégique, oui, sur le plan stratégique. Et je vous informe, madame, qu'il y a même d'autres renseignements que nous recevons du Burundi à propos de l'Allié. Donc, c'est notre partenaire stratégique. Voilà. On change de régime. Pourquoi, madame ? Parce qu'il fallait diviser le bloc Rwanda-Burundi-Ouganda. Dans la stratégie, il faut savoir diviser l'adversaire. Et ça a été réussi. L'unité-l'adversaire. Ça a été réussi. Ça a réussi parce qu'aujourd'hui, le Burundi a même fermé la frontière avec le Rwanda. Et le Rwanda est esselé. Ça veut dire, tout simplement, esselé. L'Ouganda est très loin du Burundi. L'Ouganda est un peu à distance avec le Burundi. Et nous sommes en coopération militaire avec l'Ouganda. Donc, vous comprenez qu'on a essayé de mettre en pièce le bloc qui agressait la rue démocratique du Congo. C'est aussi une victoire diplomatique. Peut-être que les gens ont diplomatique militaire. Il ne faut pas attendre aussi qu'on puisse fermer la frontière. D'ailleurs, il faut tout faire de même. Vous savez, le président a toujours dit que nous n'avons pas de problème avec les Rwandais, le peuple rwandais, mais c'est plutôt avec le régime en place. Ça, c'est... Et je l'ai dit, oui. Les gens qui aggravent le feu dans toute cette histoire, c'est le régime en place au Rwanda. Mais en réalité, les Rwandais... J'ai un ami, un ami bien placé à l'Est, il me dit que les Rwandais, ils viennent faire le taxi-moto à Goma. Ils laissent leur moto, le matin, ils traversent pour venir faire des transports. Ceux qui vendent à la crier, là, la plupart, ce sont des Rwandais. Ils laissent leurs histoires dans les dépôts, le matin, ils traversent, ils viennent, ils font de tours, ils vendent leurs histoires, ils rentrent chez eux. Les légumes, les fruits et tout ça, ce sont les Rwandais qui viennent vendre à Goma. Les taxi-moto, les boutiques, ce sont des boutiques rwandaises, mais ils habitent chez eux et le matin, ils traversent pour venir travailler. Donc, il n'en est pas question de fermer la frontière. Donc, le problème avec le peuple rwandais, il n'y en a pas. En réalité, ce sont les régimes qui essayent d'opposer les peuples. Mais en réalité, ce n'est pas ça. La guerre n'est pas au niveau des peuples, c'est au niveau des régimes. C'est au niveau du régime. OK. Parlons de l'Assemblée nationale, la nouvelle législature. Il y a des nouveaux députés qui, d'ailleurs, l'Assemblée avait ouvert ses portes lundi. Mais il n'y avait pas des opposants ? Non, il y en avait. Vous n'en avez pas vu. Moi, j'ai vu Matata dedans. Matata, c'est un opposant. Matata, peut-être... Que je le sache, c'est un opposant. Vous n'allez être le seul. Non, non. Moi, j'ai vu Matata et je me suis dit « Madame, vous savez, ici, chez nous, nous avons un avantage historique. Tout ce que l'opposition est en train de faire aujourd'hui, ça a été fait par l'UDP hier. Et ça n'a pas payé. L'UDP... » Tout ce qui a dit ça payé, mais non, après, 32 ans, ils sont au pouvoir. J'ai dit ceci. Ça n'a pas payé. Non, 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 non. Je vous explique. Ça n'a pas payé. Regardez le nombre de députés de l'UDP en 2018. C'est la conséquence de ce qui s'est passé en 2006 et en 2011. Ça n'a pas payé politiquement. Ça n'a pas payé. Vous ne pouvez pas. Le nombre de députés de l'opposition aujourd'hui, c'est quelle conséquence ? Vous dites ? Le nombre de députés de l'opposition aujourd'hui. Aujourd'hui. La résultante de quoi ? J'ai parlé de l'UDP d'abord, mais aujourd'hui, le nombre réduit parce qu'ils n'ont pas eu de stratégie. Comment voulez-vous, un monsieur, le président Moïse Katouni, que je respecte, il est avec Kabila, il est avec Félix, il travaille, une année avant les élections à cause de ses ambitions personnelles, sans problème, sans raison, il s'est désolidarise pour se placer en opposant, sans discours. Madame, vous vous attendez à quoi ? Vous attendez à ce que vos frères vous soutiennent. Effectivement, ses frères l'ont soutenu, mais en réalité, il n'y a pas de résultat. Ils ne se sont pas chamaillés avec le régime. De lui-même, à cause de ses ambitions personnelles, il quitte le pouvoir sans raison, et puis, il se place en opposant pour gagner les élections. Il n'a pas fait plus ça. Ça ne se fait pas comme ça. Quel est le discours de Moïse ? Tu l'en connais ? C'était une sorte de générique. Il n'y a pas, la pauvreté continue, tout ça, et pourtant, la pauvreté... Mais les réalités de la vie, il y a encore une fois. Les réalités... Effectivement, madame, vous savez, je vais vous dire une chose. Il ne faut pas dire des choses connues de tous. Ça n'a pas d'effet. La pauvreté, la pauvreté, on n'a pas commencé aujourd'hui et ce n'est pas en 3 ans, en 5 ans. Ça ne s'en plus fi, selon ce qu'il dit. Quand vous parlez de la pauvreté, la pauvreté... Mais ça s'amplifie davantage. OK. Je vous dis que la pauvreté est la résultante de plusieurs facteurs. OK ? Quand vous avez tué le pays, vous avez tué l'armée, vous avez détruit toutes les entreprises, n'est-ce pas ? Vous avez fait quoi ? Vous avez aggravé la pauvreté. Et c'est irrécupérable ? S'il vous plaît, madame. Non, non, non. C'est irrécupérable ? Non, non, non. C'est-à-dire que ça ne va plus jamais changer ? Non, madame. Ils ont tué... Je voudrais vous dire, tout simplement, que c'est dans cet état qu'on a trouvé la régulière. Avec toutes les entreprises publiques en moule, avec une armée inexistante, n'est-ce pas ? Donc, c'était une constellation de pouvoirs. Chacun dirigeait pour tirer un profit personnel maximal de la parcelle de pouvoir qu'il dirigeait. C'est pas ça qu'on a trouvé. On n'a pas trouvé un état. Je suis politologue, je parle d'un état. Je ne suis pas un citoyen dans cette matière. On n'a pas trouvé un état. On n'a pas trouvé une armée. Même les instruments de pouvoir, on ne les a pas trouvés. Je parle en tant que politique. Je ne parle pas en tant que citoyen et l'an d'an d'an d'an. Oui, je parle en tant que politique, un politologue de formation, je ne parle pas en tant que citoyen et l'an d'an d'an. Donc, ni l'état, ni la souveraineté, moins encore une nation. On n'a pas trouvé ça. Et vous ne pouvez pas créer de la richesse, n'est-ce pas, sur fond de non-état. Voilà pourquoi il faut d'abord refonder l'état et l'état est en refondation. on refond de l'état et sur fond, sur ce fondement, on peut maintenant créer des richesses pour sortir le pays, n'est-ce pas, de la pauvreté. C'est-à-dire qu'on a eu 5 ans pour les fonders et les 5 prochaines années pour créer des richesses. Ok, la réfondation de l'état n'a pas de fin, madame. On refondra toujours l'état pour le rendre capable, n'est-ce pas, le rendre capable, apte à maîtriser la marche du monde. Ça veut dire, il y a des éléments qui vont venir demain, par exemple la technologie, par exemple le changement climatique. Tout ça, ça va demander à ce que les états se refondent. les états continuent à réfléchir pour avoir des fondements plus solides et résister à ce genre de phénomène qui arrive pour effectivement détruire l'état parce que si ces éléments prennent de l'ampleur, ça risque de déstabiliser pratiquement les fondements de l'état. Donc l'état va continuer à se refonder aussi longtemps que cet état existera. Voilà, donc ce que le phénix a fait dans les 5 premières années, c'était ça en fait, c'était des grands efforts qu'il a fait. Peut-être qu'un citoyen landain ne saura pas le voir, il attend de voir des bâtiments, il attend de voir ceci, à manger et tout ça, mais avant, tout à fait, c'était très normal, je ne conviens pas, mais avant de stabiliser ce genre de situation, il y avait des préalables qu'il fallait faire, c'était d'abord la résondation de l'État. C'était pas, la République n'est pas une famille, n'est pas une famille, n'est pas une tribu, c'est un état, un état le plus vaste, un sous-continent qui a les dimensions de l'Union européenne. aujourd'hui. Donc, je crois que le travail n'a pas été mal fait, c'est bien fait, et nous espérons que ce deuxième mandat, avec le concours de tous, nous allons consolider ce qui a été fait. Il y a l'honneur à se trouver cette fois-ci, hein ? L'image de l'UDP, l'image de le nom de Tisekedi. D'abord, je vais vous dire une chose. Absolument, il y a des choses à défendre, l'honneur, à reconstruire, à reconstruire. Il faut d'abord reconstruire cet honneur, la consolider, le consolider, et puis le défendre désormais. Pourquoi ? Madame, aujourd'hui, je suis politologue, je suis en train de vous dire que si l'UDP n'existait pas, avec ses erreurs, avec ses fautes, avec tout ce qu'il y a comme de mal, on n'aurait pas un État stable. Ah oui, c'est discutable, mais je vous dis, nous n'avons plus de partis politiques ici. Les partis sont en fondation. Les partis sont en train de se créer, oui. Légalement, ils existent, ils ont des arrêtés, et tout ça, mais sur le terrain, sur le terrain, un parti qui respire, un parti qui vit, malgré les erreurs, c'est l'UDP, malheureusement. Vous dites ça parce que vous êtes au pouvoir ? Malheureusement. Non, 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 je ne sais pas parce qu'on est au pouvoir. Je vous dis malheureusement. L'UDP, c'est au pouvoir. Malheureusement. Regardez le PPRD qui est né au pouvoir. Où est-ce qu'il est aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il dit ? Comment il participe ? Comment le PPRD participe ? Tous les partis politiques, M. Joseph Combo, le PPRD disparaît. C'est ça, le mal. C'est ça, le mal. C'est ça, le mal. C'est ça, le mal. C'est le mal. C'est le mal. Aujourd'hui, il n'est plus comme le palou du temps d'équilibre. C'est ça, le mauvais fondement. Peut-être qu'on verra aussi l'UDP après le pouvoir. C'est ça, le mauvais fondement des partis politiques. Le mauvais fondement. J'ai parlé de la réfondation tout à l'heure. Le mauvais fondement des partis politiques. L'UDP, ça a un fondement très solide. Pourquoi ? Parce que ses fondateurs avaient un discours qui a convaincu des gens dans la clandestinité pendant que la dictature était très forte. Et ces gens ont résisté. Dans une dictature très forte, ils ont résisté. Ils ont développé des réflexes de combat et des réflexes de résistance. Voyez-vous ? Et ils ont résisté à tous les régimes qui se sont succédés au pouvoir après mon bout. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, tous les géniteurs sont morts. Et le parti a accédé au pouvoir. Tous les géniteurs sont morts. Et le parti... Nous allons attendre la suite après le pouvoir. Madame, avant le pouvoir, ils ont résisté. Le parti va résister. J'ai dit ceci. Avant le pouvoir, ils ont résisté dans une repression sans précédent. Il n'y a pas un parti qui a subi de repression comme l'UDP. Il n'y en a pas. Il était à côté du peuple. Il n'y en a pas. Le parti UDP était du côté du peuple. C'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas un seul parti qui a des martyrs comme l'UDP. Alors, je me demande dans un environnement politique dégagé démocratiquement, je ne vois pas l'UDP se mourir. Attendons voir. Alors, nous revenons à l'Assemblée nationale. On voit l'UDP qui peut s'affaiblir, mais pas mourir. Mais encore, qui peut reprendre du laisse. Parce que les géniteurs avaient un discours qu'ils ont créé d'autres géniteurs. Vous savez, dans l'UDP, il y a beaucoup de Kisekedi, il y a beaucoup de Villaou, il y a beaucoup de Kibasa et il y a beaucoup de Moiquem. Dans l'UDP, il y a des gens qui sont taillés à la mesure de ces fondateurs. Attendons voir la suite après. Alors, nous étions à l'Assemblée nationale. On parlait des députés de l'opposition qui ne sont pas là. Vous avez parlé de Matata, Tappo, Niotta. Matata est là. Et puis, le poli. Il ne faut pas oublier que Matata, Tappo, Niotta a des ennuis judiciaires et peut-être il est derrière l'immunité pour se protéger. Ce n'est pas le cas ? Non, mais le fait d'être député, c'est vrai, il faut la validation de mandat pour jouir de l'immunité. Mais écoutez, madame, dans une majorité de l'Union sacrée, dans un procès qui a commencé avant, pour lequel on lui a donné un sursaut pour qu'il puisse se présenter parce qu'il reclamait, il croyait lui que c'était à cause de son poids politique aux élections, qu'on est en train de le tourmenter. On lui a donné tout ce temps de le faire. Je vois très mal comment, si la justice le reclame, la majorité présidentielle de l'Union sacrée aujourd'hui refuse de lui retirer l'immunité. Donc il ne faut pas se tromper. Ça sera facile. Oui, ça sera facile. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper, madame. On ne peut pas déculper la justice dans un pays qui se veut démocratique et de droit parce qu'on est député. Non, c'est un dossier qui a commencé. Il était sénateur. Et on a commencé à se dire qu'il était sénateur. Donc le statut de député... C'est ce que c'est passé avec cette question du ministère au Sénat. C'est ce que je dis, effectivement, madame. Ce n'est pas parce qu'il est début député aujourd'hui que ce dossier sera classé et sans suite, non. Donc il ne se trompe pas que cela va l'aider à échapper à la justice. Je crois que c'est vraiment... Tout à l'heure, vous avez parlé de la majorité au Parlement. Vous voyez que ce Parlement-là risque d'être monocolore et ça sera du Alléluia mais là-bas. C'est la faute de qui, madame ? À qui la faute ? À votre avis ? C'est la faute de qui ? Il n'y avait pas d'opposition ! Félix a joué. C'est pourquoi je dis toujours que nous, en sciences politiques, on a élargi un peu les horizons dans la recherche parce qu'une majorité qui a changé dans une législature, c'est des choses qui n'existent pas dans l'histoire. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il a récupéré, non pas seulement dans les institutions, mais l'homme a allongé, il s'est allongé son aura jusque dans la population. Vous comprenez ? Donc il a annihilé les efforts de l'opposition. Et la preuve est là. Ils n'ont pas eu cinquantaine de députés. Je ne pense pas qu'il arrive à cinquant députés. Ou peut-être environ cinquant députés sur les cinq cents. Les opposants. Les opposants, oui. Je ne pense pas. Ils crient à la péchérie, à la manipulation. Je veux bien, mais faisons l'analyse sociologique. Est-ce que l'opposition avait un espace d'expression ? Ou ? Ou ? Allez, allons au niveau de la campagne. Qui a fait les 26 provinces ou 53 mits comme le président de la République ? Moïse était partout. Non, Moïse n'a pas fait le Grand Kassai. Moïse n'a pas fait le Grand Kassai. C'est un exemple. Je vous donne un exemple. Moïse n'a pas fait le Grand Kassai. C'est 6 millions d'électeurs. 6 millions d'électeurs. Le Grand Kassai. Il n'a pas fait le Grand Kassai. Il y a des provinces où il n'est pas passé. entre l'Europe et la zone du Nord avec ce 19... Et puis dans le Grand Kassai, moi j'étais dans le Grand Kassai parce que j'ai accompagné un député, madame. Moïse n'a pas fait, même les députés de Moïse n'ont pas fait la campagne parce qu'il a incité ses frères du Katanga à Malimbankou de tuer les Kassaiens pour rien. Et ils les ont tués de quelle manière ? C'est lui qui a incité. C'est lui ? Ce n'est pas son discours. Le Bouchéti et tout ça, ainsi de suite. Il a fait un discours. Il a fait un discours de Parisot. Il a fait un discours. Non, madame. Le Bouchéti qui a tenu de tel discours. Non, le gouverneur n'a pas l'étoffe de Moïse. D'accord ? Le gouverneur n'a pas l'étoffe de Moïse. Lui, il est gouverneur. Le gouverneur n'a pas l'étoffe de Moïse. En plus, on a tué des Kassaiens de quelle manière ? Et on a balancé ça sous la toile. Ça fait quoi ? À votre avis, cette population qui a vu ses frères sans raison tués de cette manière-là. Voilà comment on a refusé. Moi, j'ai été là présent. J'ai vu comment on brûlait les motards, les motos de ceux qui faisaient la campagne de Moïse. Et depuis ce jour-là, ils n'ont jamais fait la campagne. Ni les députés provinciaux, ni les députés nationaux, ni encore les députés provinciaux nationaux, ni même la campagne de Moïse n'a pas été faite. Mais il a même écrit à la trichérie. Ce n'est pas la trichérie. Il a fait des erreurs. Moïse n'a pas des communicateurs. qui appuient cela. M. Joseph Pongoulos des résultats provisoires publiés par la République. Le résultat du président de la République ou bien les résultats de la députation nationale ? Non, au niveau de la députation nationale, il y a eu beaucoup, beaucoup d'irrégularies. J'en conviens. Il y a beaucoup d'irrégularies. L'homme que j'ai accompagné, c'est quelqu'un qui devait sortir député national. Mais à condition que la liste 82 continue. Parce qu'on a arrêté la liste 82. On s'est arrêté à 82. Il fallait que ça continue. Ça devait arriver jusqu'à 200 même. Ça devait aller vers les 200. En ce moment-là, nous, on s'est ré-sortis députés. Parce qu'on n'a pas triché. Parce qu'on n'a pas manipulé. Parce qu'on n'avait pas eu de machine. Parce qu'on n'a pas excité les gens à la violence. On devait passer. Nous avons plus de voix dans notre plateforme. Mais la plateforme qui a triché. On attendait qu'on la mette sous la liste de la Céline. Malheureusement, ce n'est pas fait. Voilà pourquoi nous, on n'est pas passé. Justement, ce sont des faits que... Oui, j'ai dit qu'il y a eu des irrégularités. Il y a eu vraiment des irrégularités qui rémettent en cause même ces élections. Non, malheureusement, ça ne rémet pas en cause les élections. Vous avez été qui a ça ici. Je crois qu'il n'y a pas eu... Il y a moins d'irrégularités qui sont ça qu'il y a à l'intérieur. Pourquoi ? Donner la proportion. Donner des preuves. Donner la proportion. Quelle est la proportion qui convient d'irrégularités pour qu'on annule les élections ? C'est quelle proportion ? Il faut donner des arguments et des preuves. C'est ce qui n'est pas facile, madame. En plus, pour moi, j'ai dit pour moi, on ne peut pas dépenser 1 milliard 200 millions de dollars pour une élection et puis, et l'opposition et le pouvoir. Ils viennent, n'est-ce pas, pour brutaliser les agents de la Céline et demander ensuite l'annulation de ces élections ? Je crois que c'est une aberration. C'est une aberration. Il n'en est pas question. Alors, il y a aussi ce problème de l'informateur. Oui. Les comptes du chef sont déjà majoritaires. Il est saliés. Pourquoi il y a c'est difficile à mettre en place ou à nommer un premier ministre ? Non, ça dit que, non, écoutez, le président a la grande majorité, on appelle la majorité absolue, ça dit la moitié plus un, plus une voix. Alors, ça devrait être facile. en principe, c'est sur des étapes qui devaient être brûlées. Il suffit de constater un informateur, il suffit de constater tout simplement au Parlement, d'épliquer la majorité. Bon, parce que c'est une procédure constitutionnelle, n'est-ce pas, on peut le faire, tout comme, on peut faire un constat simple et facile. On trouve que c'est le camp du président de la République qui a la majorité et on nomme le premier ministre. Il ne faut pas revenir sur du théâtre. L'opposition a commis des députés sur le 457, en commis des députés. Donc, la majorité est claire, elle est connue. Tout simplement, il faut valider les mandats de ses députés et ensuite faire la validation des mandats et constater que c'est le président qui a la majorité. C'est la création de toutes ces plateformes PCR, les plateformes, madame, je me suis exprimé à l'agence congolaise de presse. La plateforme que M. Kameré, Kankou, Mboussa et Paloukou ont fait, moi je crois que ça facilite au chef de l'État, je l'ai dit, ça facilite au chef de l'État de gérer 500 partis politiques, 200 personnalités politiques, plus la société civile ne peut pas négocier avec tout le monde. Il faut que les gens se regroupent à un microcosme politique à l'intérieur de ce complexe politique qui est l'Union sacrée pour avoir 5, 6 interlocuteurs avec lesquels on peut négocier, avec lesquels on peut négocier, avec lesquels on peut échanger. Donc, je trouve que c'est tout à fait correct et normal que cela soit fait. Sauf, ce que je semble constater, c'est que, un, le président de la République doit connaître ça. Je ne vois pas Caméry faire quelque chose sans l'assentiment du président de la République. Jamais. Non. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, madame, la chose que j'ai constaté, c'est que c'est fait dans la précipitation. C'est-à-dire que le principe existe, mais Caméry l'a fait, ou, pas Caméry, peut-être que les 4 ou 5 plateformes, l'ont fait dans la précipitation et sans informer les autres membres. Voyez-vous ? Dans la précipitation, sans informer les autres membres. Là, je suis d'accord. Ça s'est fait dans la précipitation et ils n'ont pas eu le temps d'informer les autres membres du Présidium, n'est-ce pas, de l'Union Sacrée. Ça, je suis d'accord. Mais quant à la réalité elle-même, je crois que c'était un choix, une option de gouvernance à l'intérieur de l'Union Sacrée et ça a été fait. D'ailleurs, j'apprends que le Premier ministre, Osama Le Kondé, tentait aussi de monter sa plateforme à l'intérieur de l'Union Sacrée. Donc, vous comprenez que c'est une stratégie de gestion. Le Président de la République a besoin de ça parce que, deux fois, quand on est chef, on doit voir les ailes et on sait parfois les neutraliser en les opposant ou... Madame, je suis politologue, je sais de quoi je parle. Voilà. Merci, M. Joseph Kongolo. Merci, Madame. Le mission est fini. Merci pour votre présence malgré la pluie. Oui. Certains croyaient il y a eu la pluie. D'accord. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosk. Merci à l'équipe technique. Là, je vois Éricier Toulilandou, Moron Djambe, les autres. Madame, messieurs, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir. qu'on est sur un moteur quedao et au revoir.